bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cinéma 4d alors aujourd'hui je vais vous parler d'un d'un tag qui va vous être utile quand vous faites de l'animation ici imaginons que vous faites une petite animation alors c'est un tag qui c'est une petite fonction qui sert plus quand on fait de l'animation de personnages par exemple mais là je vais vous montrer avec des éléments basiques donc je vais faire une sphère vous avez une scène vous avez par exemple 250 frames ce qui nous fait 10 secondes en 25 images par seconde vous avez votre sphère vous la déplacez dans votre scène vous placez une clé à la frame 0 vous avancez un peu vous allez la mettre ailleurs un peu plus tard et se trouve ailleurs voilà là bas ensuite on le valoir déplacer par là puis on la déplace ici et puis la dernière femme je vais la remettre à peu près par là donc là j'ai une petite animation la sphère bouge dans ma scène c'est très bien seulement quand on fait de l'animation on ne travaille pas comme ça on travaille pas au coup d'oeil on travaille plutôt image par image c'est à dire que on a tendance à ouvrir la ligne temporelle voilà et puis on regarde à peu près où sont les clés dans la scène la ligne temporelle on peut même l'attacher la mettre à la place de du panneau des textures par exemple afin de pouvoir travailler plus facilement avec et puis on va donc avancer comme ça on va avancer un petit peu la ligne et puis au fur et à mesure on voit ce que ça donne et on a juste les clés là où on veut seulement ici on a vu on a la vue seulement de la sphère à ce moment là où est ce qu'elle est je sais pas où est ce qu'elle sera l'image suivante l'image suivante l'image suivante l'image suivante et je sais pas où elle était l'image précédente l'image précédente je vois seulement là la sphère à ce moment là elle est ici donc ici sur ma sphère je vais ajouter un tag je fais un clic droit et j'ajoute dans propriété cinéma cadet un tag affichage voilà j'ajoute donc cette tag qui représente un petit oeil dans un rectangle orange et là j'ai l'onglet pelure d'oignon je sélectionne l'onglet pelure d'oignon et je fais activer je coche activer et là aussitôt qu'est ce qu'on voit on a ici notre sphère je suis revenu à la frame 0 et on voit en orange en images fantômes où est ce que la sphère sera dans les prochaines images c'est à dire dans les 12 images suivantes et les 12 images avant on voit où sera la sphère quand je fais lecture en fait on voit ici la sphère qui se déplace et on voit à chaque fois où est ce qu'elle était les quelques images précédentes et où est ce qu'elle sera les les images suivantes on peut changer les couleurs ici on peut changer le nombre d'images on peut changer pas mal de réglages ici par exemple le mode dessin on peut passer en peut changer ça et ça permet donc assez facilement de voir en fait le trajet de notre sphère ou de notre élément si c'est un personnage qui marche par exemple ça permet de voir la position des jambes ou des bras à telle ou telle image les images avant les images après on voit vraiment le mouvement de nos objets ou de deux des éléments alors quand je fais un rendu on n'a pas ça au rendu c'est seulement une aide d'affichage à l'animation c'est une aide ici dans le la fenêtre d'animation qui permet donc de voir où se trouve notre élément durant notre animation plus les les images fantômes sont espacés ou plus ils sont rapprochés 20 ça va vous indiquer donc la vitesse de votre animation donc ça vous permet de voir à peu près comment ça se déroule et c'est très pratique quand on anime surtout quand on anime donc des mouvements de personnages ou des éléments par exemple un bras mécanique ça permet vraiment de savoir ce que l'on fait voilà ça c'était un petit truc à connaître dans cinéma cadet un petit tag de tag ici d'affichage avec son son onglet ici pelure de nom ce tag ne sert pas qu'à ça il sert à d'autres choses mais le petit onglet pelure de nom je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour ensuite aborder mieux les animations dans d'autres tutoriels voilà je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel dans cinéma cadet toujours bon coûte Sous-titrage ST' 501